Confronté à son plus fort épisode de sécheresse depuis 40 ans, le Kenya a levé l'interdiction des cultures génétiquement modifiées. Le gouvernement s'est prononcé sur la question lors du Conseil de ministre du 3 octobre 2022, présidé par le chef de l'État William Routo. Le Kenya parie sur les cultures génétiquement modifiées, importées et cultivées localement comme le maïs ou encore le coton pour accroître le rendement agricole et favoriser la sécurité alimentaire. Cela permet d'accélérer la croissance des produits agricoles. Les semences améliorer poussent plus vite. Elles peuvent réduire à 10 jours la récolte des cultures. On peut ainsi observer que les cycles agricoles vont devenir plus courts pour une durée qui pourrait être réduite à deux mois et une durée en terre et les plantes fortement revues à la baisse. La décision gouvernementale met fin à 10 ans d'interdiction de cultures génétiquement modifiées. La levée de cette mesure matérialise une promesse électorale du président William Routo. Le dirigeant kenyan veut hisser son pays au rang de leader africain de la biotechnologie. Des études scientifiques ont démontré le bénéfice des cultures génétiquement modifiées, deux fois plus productives que les cultures pluviales actuellement pratiquées. Les académies de sciences, de santé, d'ingénierie, d'agriculture ont certifié la qualité des cultures développées grâce à la biotechnologie. Elles ont toutes conclu que les cultures et les fruits génétiquement modifiés sont aussi sûres que les produits agricoles traditionnels. Au Kenya, 1,5 million de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire, principale conséquence de la sécheresse qui frappe le pays. Dès son entrée en fonction en septembre 2022, le président William Routo a mis en priorité l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence dans les régions particulièrement exposées à la sécheresse dans le nord du pays.